Il y a deux jours, Semko a sorti sur sa chaîne une vidéo qu'on a tourné ensemble qui s'appelle Faire Top 1 avec la plus petite île du jeu. Pour vous expliquer en fait, sur Fortnite, il existe une île qui est Rikiki, mais quand je vous dis qu'elle est Rikiki, c'est toute petite. Dites-vous, c'est une île, elle est tellement petite qu'on ne peut presque même pas la voir sur la map. Ici, quand je vais sur Fortnite GG, quand je zoome juste ici, on voit qu'il y a une toute petite île cachée. On peut même d'ailleurs voir qu'il y a une toute petite cabane juste là. Donc c'est un défi que j'ai réalisé avec Semko sur sa chaîne, je vous dis pas si on l'a réussi ou pas. De toute manière, vous pouvez aller voir, je mets sa vidéo en description. J'ai la possibilité de prendre du soin autre part, là-dessus, il n'y a aucun problème, mais au niveau du stuff, j'ai le droit à Khalil. Donc sans plus attendre, on est parti. Comme d'habitude, ici en bas à droite, vous avez soutené un créateur, là vous pouvez mettre ZFAR, c'est Z-E-T-F-A-R, le code s'enlève tous les 14 jours. Ensuite, vous faites accepter, et puis là, c'est parti. Alors du coup, la petite île se trouve juste... Bah attendez, on la voit même pas. Bah attendez, me dites pas qu'ils l'ont enlevé. On la voit même pas, normalement, elle est ici. Ah ouais, regardez, elle est juste là même. Allez, au niveau de mon ping, on la voit même pas sur la map ! C'est pour vous dire à quel point y'a rien sur cette île, y'a vraiment que dalle. Par contre, si je suis conteste là-bas, je désinstalle mon jeu. Alors aussi, ce que je m'étais accordé avec Semco, et je pense que je vais faire la même règle ici, c'est que tous les coins de pêche qui se trouvent juste autour de l'île, j'ai le droit de les utiliser pour potentiellement avoir des armes. Ça veut dire que si jamais y'a un trou de pêche et que j'arrive à pêcher un fusil à pompe, j'ai le droit d'utiliser ce fusil à pompe. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a personne à Lonely. Évidemment, la game où je donnais là-bas, y'a personne à Lonely. Eux, ils ont rajouté une petite île ou ça a changé ? Je me souviens plus. Donc, vous voyez, là, je vais spawn là. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Pistolet. Pitié, il me faut d'autres armes. J'ai un coffre. AR. Un fusil à pompe, ça serait pas mal. Je vais fermer tout ce qu'il y a là après, je veux juste d'abord avoir des armes. Vous voyez, là, par exemple, y'a 5 coins de pêche. Je peux potentiellement avoir beaucoup de chance d'avoir... Oh, yes, fusil à pompe ! Ok, viseur rouge, fusil à pompe. Pitié. Oh, non, ça, c'est nul, Cobra. Là, je pense que déjà, dans mon stuff, je sais pas quoi lâcher. Déjà, je vais prendre ça. Je vais faire tous les coins de pêche. Un poisson. Le nombre de coins de pêche, il y en a plus de... presque 10. Alors, d'ailleurs, à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, normalement, c'est mercredi dans le début d'après-midi, comme d'habitude, c'est vers 13h. Ce soir, donc mercredi soir, je vais affronter l'Espagne. Je serai avec plein de coéquipiers français, notamment Semco, Oaz et tout, donc n'hésitez pas à passer sur le live. Normalement, on va les anéantir. Oh, let's go, fusil à pompe ! Bon, vous voyez, déjà, ça, c'est mieux. Donc ça, je vais le prendre. Punaise, mais c'est abusé, le nombre de coins de pêche. Oh, let's go, à air bleu ! Vous voyez, comme quoi, mine de rien, pêcher, ça rapporte, hein. De toute façon, je peux pas mourir de la tempête quand je vois tout ce que j'ai derrière. Bon, voilà, j'ai aligné tous les poissons. Grosso modo, c'est tout ça que j'ai réussi à pêcher en très peu de temps. Par contre, il faut que je mange 8 un poisson parce que je vais mourir. De toute façon, je pourrais pas les stack, donc hop, j'en prends un, un deuxième. Je vais prendre des fiches, voilà, et je vais lâcher mon pistolet pour prendre 3 poissons bouclier. Voilà, on va faire comme ça. Je vais retourner, comme j'avais dit, sur la grosse île. Enfin, sur la grosse île, on se comprend. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, là, il y a des bidons. Et on a des petites splashes ici. Alors, par contre, en vrai, ça peut être bon de savoir si les toilettes y ramènent où ? Ah bah, nulle part. J'ai intérêt à Caval parce que la zone, mine de rien, s'éloigne assez vite. Elle est déjà à 600 mètres. Et il faut pas que je traîne trop, sinon j'aurai le mal de la tempête. Wouah, un caillou qui donne 108, c'est pas arrivé depuis la nuit des temps. Oh, c'est trop bien. Dans cette région-là, les cailloux, ils sont comme avant. Ils donnent énormément. Oh non, j'ai des clés, je peux pas les utiliser. En tout cas, on va faire quelque chose. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si jamais vous connaissiez cette petite île, sachant qu'elle est même pas répertoriée sur la map. Moi, pour être tout à fait honnête, bah du coup, c'est Semko qui me l'a fait connaître. Mais en vrai, ça va, elle est pas si mal. Après, j'ai eu un peu de chance sur le stuff. Oh, il était énervé le poulet là ! Noluz, s'il te plaît, remets le poulet comment il a crié. Parce que sinon, on va me prendre pour un fou. Bon, là, il serait peut-être temps de commencer à faire des kills, là. Top 16, j'en ai toujours pas. Je vous cache pas que ça m'arrange aussi. Eh, mais attendez, je vais peut-être réussir à avoir le cash qui est juste là. Ça serait cool, ça me donnera deux splashes. Enfin, deux slurps plutôt. Et voilà ! Wouah, Noluz ! Il est noté que près de 60% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Punaise, bah ça va pas, ça. Du coup, si vous faites partie de ces 60%, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ok, c'est parti. Go, go, go ! En vrai, je vais aller sur l'île. Je suis un bonhomme, j'ai peur de personne. Allô, la terre ! Ah oui, c'est bon, il y a quelqu'un. Non, calmatez. Il y a plein de balles du lama. Laissez-moi les ramasser. Oh, punaise, le lama, il me met trop bien. Bah, il est où, le boug ? Ah, il a faille ! Ah, le chenapan ! Ah non, je suis désolé, là, par contre, c'est pas mon aim, c'est juste le bloom. Eh, dans les commentaires, je vous vois venir, parce qu'à chaque fois que je rate mes balles, comme ça, il y en a qui me disent, eh, t'es un bambi et tout, parce qu'en plus, Noluz, ce rat, qu'est-ce qu'il fait ? Volontairement, il met bien l'extraire au ralenti, sans musique, sans rien, comme ça, on a bien le temps d'analyser que je rate toutes mes balles. Mais je vous promets que là... Oh, putain, il s'est mis un bleuvage. Combien il a autant de vie ? Non, viens là, le rat. Bon, alors là, mon coco... Attends, 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 attends. Pas de souci, non, mais pas de problème, tu veux jouer comme ça, t'es pas pas de l'escobar, hein, mon coco ? Oh, il y a l'autre qui vient nous ramasser. Mais il a combien de vie ? Je prends la faille aussi. Ouais, bah, les deux tarés, je vous laisse, hein. Passez une bonne journée, en tout cas, moi, je m'en vais. J'ai plus de balles. Mais arrête de me spam, toi ! Mais à quoi il joue, lui ? Oh, c'est un fou. Putain, mais... Non ! Je prends une balle de barrette dans le fiacus ! En vrai, c'était prévisible. En plus, c'est un botus qui m'a mis. Ah, j'ai le seum ! Bon, ça fait rien, je relance, vas-y, c'est le défi. Oh, punaise, j'ai trop la rage. Allez, c'est parti, let's go ! En plus, on est sans tout pile dans la game. Moi, j'ai une théorie. À chaque fois que dans une game, on est sans tout pile, ça apporte bonheur. Donc, si vous lancez votre game et vous êtes sans, bah, vous avez plus de chances de faire top 1. Et vous en avez encore plus si vous êtes abonné à la chaîne. Ça, c'est sûr. C'est prouvé scientifiquement. Non, je conteste ! Comment c'est possible ? Je reviens pas. En plus, j'ai mal drop. Mais il y a vraiment un mec qui va spawn là-bas ? Gros malade ! Va pas là-bas, c'est mon île. Ah ouais, j'ai fait le pire drop de l'histoire, par contre, là. Ça va faire 6 ans que je joue à Fortnite, je sais toujours pas drop. C'est une honte. Allez, cours bonhomme ! Eh, en vrai, les bateaux, là ! On peut considérer que c'est comme l'île ? Je sais pas. Je sais que sur la vidéo de Semco, on l'avait compté comme si jamais c'était sur l'île, parce que, mine de rien, bah, ils sont pas reliés à la truc principale. Enfin, ils le touchent pas. Bon, vous savez quoi ? Je l'ouvre. Ah, en vrai. Hmm. En fait, je suis mitigé, parce que, pour moi, c'est quand même assez loin de l'île. Donc, vous savez quoi ? Euh, on va dire que c'est pas dans l'île. Allez, je prends pas le barrette. Même si c'est un contre-cœur, mais je le prends pas. Au moins, comme ça, le défi, il est vraiment fait à 100%. Ok, déjà, j'ai un pompe. Ça, c'est bien. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Oh non, mais c'est pas vrai. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, le ZZ ? Le ZZ ? Adabra, abracadabra, abracadaver. Ça va, j'ai pas galéré à dire son pseudo. En tout cas, c'est bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Des grenades, c'est nul. Oh, yes, un coffre. Oh, yes ! Yes, 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 ça, je dis oui, ravageur. Non, pistolet à verrouillage. J'ai pas d'autres armes. Y'a rien d'autre ? Oh, punaise, je suis dans la sauce. Sauce, on rappelle, ça s'écrit SOS. Ok, c'est le moment de pêcher. Il faut au moins que j'ai une AR ou une PM. Enfin, je sais pas, un des deux. Oh, oh, yes ! Bon, ça y est, j'ai ma dose de pêche pour aujourd'hui. Ça y est, S-A-Y-E. On le précise, c'est important. Go, go, go ! La zone, elle encore giga loin. Ça fait plaisir. Il y a des choses qui donnent le smile. Non, la zone est plus rapide. Cours ! Vous savez, ça me fait penser à quoi quand je vois quelqu'un courir aussi vite ? Ça me fait penser à Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde en 2018. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait couru tellement vite qu'il avait dépassé tous les défenseurs. Et arrivé dans la surface de réparation, il a réussi à provoquer un pénalty, ce qui nous a permis d'avoir un but. C'était juste magistral. Kylian Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Macherano. Kylian Mbappé face à un Marco Tronron, il pousse encore son ballon. Ok, vous avez deux possibilités. On vous dit, soit tu peux faire équipe avec un ZZ, soit tu peux faire équipe avec une poule. Moi franchement, je vais être honnête, choisis la poule. Le ZZ, ça va être un fardeau. La poule, à la limite, elle pourra t'aider. Si elle crie sur les ennemis comme elle m'a fait tout à l'heure, c'est bon, c'est gagné. Bon, lui, c'est même plus un des pauvres qu'il a pris. Je sais pas ce que c'est, mais... À ton tour ! Oh, let's go ! Il doit être content, lui ! Ah ouais, les gants de Spider-Man ! Ça, je prends, hein. C'est pas une arme, en soi. Ça va permettre de rush. Bon, alors toi, mon coco ! Avec qui tu nous fais le bandit ? Faut faire gaffe qu'on peut pas buller dans l'eau. Eh, vas-y, il est bon, lui ! En plus, il avait des armes de zinzin de l'espace, mais je peux pas les prendre. Il avait le sniper du dragon, un truc SNK, PM Gold, pompe mythique. Purée ! Il y a un mec dans la ville. Regardez, il est là. Oui ! Ah, il doit être content, c'est bien. Non, mais j'espère qu'il est content. Encore une fois, vous avez vu le stuff à côté duquel je passe ? Oh, punaise, je peux rien prendre, c'est un crève-cœur. Oh, là, c'est tout ce qu'il vient de prendre. Descends, 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 descends. Eh, mon coco, écoute. Oh ! C'est bon, il est mort. Ouais. Ok, top 3. Ça, c'est une petite technique que je vais vous donner. Quand vous savez que vous allez tuer l'ennemi contre lequel vous êtes, par exemple, moi, c'était mon cas, là, construisez dans un autre matériau que le sien. Par exemple, moi, j'ai construit en bois et lui, en pierre. Ce qui veut dire que, du coup, quand je l'ai tué, bah, du coup, j'ai pu ramasser autant de bois qu'il me fallait parce qu'il n'en avait pas utilisé. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais grosso modo, si jamais vous êtes sûr de tuer l'ennemi, essayez de ne pas construire dans la même construction que lui. Salut ! Encore une fois, il a un. C'est bon. Parfait, c'est un 1v1 final. Où es-tu ? Oh ! Qu'est-ce qu'il fait, le ZZ ? Oh ! What ? Comment ça se fait que j'étais aussi loin ? Alors là, alors là, je vous le dis. Si jamais on devait faire des rangs chez les ZZ, lui, il est unreal. Voilà, comme ça, moi, vous savez. Oh, Kalmos. Je vais tuer à la pioche, mon coco. Qu'est-ce qu'il se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qu'il se passe, mon copain ? Il est crack. Faut que je lui fasse une attaque ninja. Eh, combat de pioche ! Voilà ! Allez, hop. Le petit floss. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De mon côté, ça a été le cas. Le défi est réussi du deuxième coup avec un petit top 1 8 kills ou 9 kills, je ne sais plus, mais en tout cas, ça fait plaisir. N'hésitez pas à proposer plein d'autres idées de défis dans les commentaires que je réaliserai du coup pour cette fin de saison. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut !